... 19h hier soir dans le quartier de la Duchère. La lampe frontale vissée sur le casque, le rouleau dans la main, quelques 300 peintres amateurs partent à l'assaut de la barre 220. Leur mission, réaliser une fresque géante sur la façade de l'édifice. Chacun a pour cela sa part de travail. Personnellement, j'ai 4 pixels, donc 4 dessous de fenêtre si vous voulez. Cette barre va disparaître courant 2009, mais avant de s'écrouler, elle a droit à un dernier moment de gloire et une petite beauté. En rentrant dans la dernière année, vraiment la dernière année de vie de la barre, on s'est dit, maintenant on va attaquer l'extérieur, on va vraiment sortir la façade et que cette barre rayonne de loin avec toutes ses couleurs. Les habitants du quartier n'en reviennent pas. Au bout de quelques minutes, ce n'est déjà plus le même immeuble. Ça fait quelque chose de voir qu'un bâtiment qui va être détruit et quelque part mis en valeur avant, je trouve ça génial. Sensation encore plus forte ce matin. Le jour s'est levé sur ce vaisseau fantôme, désormais illuminé par un superbe arc-en-ciel. On le voit différemment. D'ailleurs, on se dit, c'est dommage qu'il tombe maintenant. On le garderait bien comme ça, avec plein de couleurs. Non, ça met une note de gaieté, je trouve. Pas de sursis pour autant, la démolition est toujours programmée pour le premier semestre 2009.